Quand je jouais au rugby, je jouais en première ligne. Oui, les premières lignes, c'est les têtes pensantes de l'équipe. Un jour, le président se lève et nous dit « Oh, j'ai une idée. Pour qu'on soit médiatique, on va faire un calendrier. » On y est tous passés au casting, oui. Faut voir ça, un pilier de 130 kilos, nu comme un verre, velu comme un marcassin, sur le torse, des poils épais comme des roses, l'arrêt du fion tellement drue, on aurait dit qu'il y avait poussé une sapinette. La journée, à Clairefontaine, à l'entraînement, ça se passait plutôt pas mal, la journée. Mais c'est le soir. Le soir, au petit, ça lui gratte. Alors il est insédi au scrabble. Ribéry, il a fait péter une seule lettre. Oui. Fout. F-U-T-E. Mais ce qu'on attend par-dessus tout chaque année, c'est le tour de France. Le type qui gagne la première étape, le soir, il est là sur le podium, les bras en l'air. Il donne deux lignes comme ça. Trois jours après, il a les mains dans le dos, avec deux flics sur les côtés. Oh, mais moi, je m'en fous qu'ils se dopent. Je veux qu'ils attaquent le Mont Ventoux à 80. Qu'ils descendent à 160. Et si ça suffit pas, les picouzes qui boivent du gasoil. Les comédiennes, elles ont un boulard. Mais alors c'est vrai que les comédiennes, elles souffrent parce que... Et là, je m'adresse aux dames. C'est vrai que les comédiennes, c'est un métier de fragilité. Elles souffrent pas toutes non plus. Chaque qu'on ait quelques-unes, les rues seraient pavées de bite et marcheraient sur le cul, je vous le dis.